Ah ben, Rainbow! Eh oui! Viens m'aider, je t'aboute, ma chum, là! Tu me le dis, je vais te donner un coup de main. Bienvenue au camping! Eh bien, merci! Salut! Allô! Rainbow est la reine du quétaine, la drag queen des années 90 est bien connue sur les médias sociaux et coanime le podcast Entre deux lèvres. Elle fait des spectacles dans toutes les régions du Québec et elle s'arrête au camping! Bienvenue au camping, ma belle rainbow! Mon dieu, un glamping, je devrais dire, ma chum. Ah, tu trouves ça chic? Ben, j'ai l'air de paparagile avec du make-up, j'adore ça! Mais t'as l'air d'arriver du festival western de Saint-Cyte. Oui! Ben écoute, je suis la Guylaine Tremblay de... Tanguée? Tanguée, pardon, de Château Gay, j'adore ça! Ben, j'allais dire, c'était Guylaine Tremblay et tu t'es évadée de l'unité neuve. Retourne à Lietteville! On va lancer une alerte en baire pour se retrouver. Oh mon dieu, pauvre fou! Mais de toutes les drag queens qui sont venues passer du temps avec moi cette saison au camping... Je suis ta préférée. Ah, merci! Non, j'allais dire, t'es la seule que j'imagine réellement trippée camping. Ben non, mais j'ai une passion aiguë pour tout ce qui est quétaine et du 4-5-0. Fait que moi, pour vrai, c'est mon environnement, là, présentement. D'ailleurs, il y a pas assez de flammes en rose sur ton terrain. Je tiens à te spécifier que t'as manqué ton cou là-dessus. C'est vrai, ben là, je comptais sur toi pour amener ton décor. Mais t'es arrivée légère. Je suis arrivée très légère, très légère. J'ai une petite valise, mais 20 livres d'ego, là, par exemple. C'est ça... Mais sans blague, tu campes-tu, toi? Parce que je t'imagine un camping, mais pas camper. Je vais vous faire de confidence, je n'ai jamais fait de camping dans ma vie. Sérieusement, je pense qu'il n'existe pas une roulotte assez glam, pour Rainbow. Moi, il faut qu'il y ait l'air clim, un bain, mon bain à remous, pis une air clim dans ma chambre. Fait que je veux deux air clim dans ma roulotte. D'après moi, on peut trouver ça ici, parce que j'ai fait le tour, là, pendant l'été, pis il y a quand même quelques personnes qui ont mis de paquets, là. Ça vaut plus cher que ton appart. Ah ben, mon appart vaut pas grand-chose, Machum, là! Ben moi, je pense que l'intérieur de ton appart vaut plus cher que ton appart parce qu'il y a tellement de stocks. Il y a tellement de rhinestones partout. Je vends ça. C'est sûr que je deviens millionnaire. Mais là, qu'est-ce que tu as fait cet été? Parce que je disais que toi, je t'imagine dans les campings, parce que je sais que tu tripes go-kart, paintball, n'importe quoi qui est une activité, genre, pour les enfants de 8 ans. Toi, t'es là. Je suis là, prête comme un scout. Mais cet été, j'ai été très occupé, parce qu'avec la réouverture des salles de spectacle, la relance, bien, je me suis pitché partout pour faire le plus de spectacles possible. J'ai travaillé aussi on the side, puis j'ai pas fait grand-chose cet été. J'ai tellement été occupé. Par contre, j'ai fait la tournée des crèmeries vegan. Oh mon Dieu. Parlons-en tout de suite. J'ai été d'ailleurs accompagné quelques fois cet été pour aller manger une petite molle. Parce que toi, t'es piqué sur la crème glacée. C'est pas que je suis piqué, c'est que je suis intolérante au lactose. Et des crèmeries vegan à Montréal, il y en a pas tant que ça. Mais il y en a quelques. De plus en plus, quand même. De plus en plus. Et j'ai fait la tournée des crèmeries cet été. Et je peux vous confirmer que la meilleure crèmerie vegan, c'est chez Iconoglase. Bien, on est allé, puis c'est vrai que c'était bon. Fait que ton pan de marès, mettons, là, de crème molle vegan... Oui. Je te dirais numéro un, Iconoglase. En deuxième position, je mettrais le calème. Et en dernière position, je dois mettre le hoche glacée. C'est quand même une troisième position sur toutes les crèmeries à Montréal. Bien, j'en ai essayé trois cet été. Ça fait que... Mais là, il faut qu'on retourne. Parce que moi, tu sais que mon préféré ultime, c'est le Chocofave. Oui, je le sais. S'il y avait une carte de points, je pense que tu aurais des points à pufiner. Bien ça, puis... Je ne sais pas si j'aurais plus de points à inspire de la SAQ ou de Chocofave, mais d'après moi... C'est vrai que dans la dernière année, je t'ai vu plus saoule qu'à jeun, là, tu sais. Fait que... C'est parce qu'il fallait que j'endure toutes les drag queens ici. Bien, aussi, c'est bien certain. Ça passe bien qu'un peu d'alcool. Surtout avec Mona, tu es aussi belle de suite avec Aline la Batte 54 avant son arrivée. Oui, bien en fait, c'est impossible d'être plus saoule que Mona, parce que d'habitude, tu te réveilles, puis déjà, c'est sa deuxième caisse de bière. Bien, c'est ça. Tu sais, quand ton parfum du matin, ça s'appelle Fireball, là, c'est parce que... Hey, parlons du Fireball. On peut-tu parler de cette soirée que tu animais au Karaoke Date? Hey, play! Oui, j'ai animé parce que là, les karaokés, c'est rendu illégal. Oui, bien, comme tout ce qui est le fun, là. Exactement. Fait qu'on faisait ce qu'on appelle un sing-along. Donc, j'étais avec un micro à essayer de chanter pendant quatre heures de temps et la soirée était commencée par Fireball et j'ai fait tirer. Non, mais attends, tu te dis que c'est arrangé? Bien, c'est peut-être arrangé avec la drag queen, là, qui s'est ramassé avec la bouteille de Fireball et tu as été l'heureux élu. Mais moi, je pensais que c'est parce qu'on était... Parce que dans le fond, pour gagner, il fallait être la table qui chantait le mieux la chanson «Ta meilleure amie de la rue ». Bien oui, c'est un des grands classiques. Toujours la même, un peu bohème. Hey, prête à faire des folies. En parlant de folies, d'ailleurs, j'ai une belle vidéo de PL pour gagner la bouteille. Il a chanté, mais il a twerké aussi sur les espèces de panneaux pour se séparer. Tu sais, comme un enclos de pet shop, là. Oui, mais c'est comme pas du plexiglas dans ce bar-là. C'est comme un peu mou. Puis moi, j'ai tout le temps envie de passer mes doigts au travers, tu sais, pour comme... Écoute-toi pas, il y en a plein qui l'ont essayé. Puis si tu les regardes, là, ils sont tous graphiés. Dans le fond, c'est le panneau qui te donne la COVID. Exactement. Il ne faut pas trop du tout. Mais attends, mais tu dis que je dansais pour gagner la bouteille. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais allé rejoindre des amis. Oui. Qui étaient à cette table-là. Et eux avaient déjà un pichet de sangria. Fait que j'étais déjà un petit peu sur l'âge. Ben, exact. Puis lui, il me texte avant. Ah, à soir, tu sais, je ne prends pas d'alcool. Je vais être bien tranquille. Me sens, macha. Fait que tu as aimé ça quand je t'ai retexté le lendemain à midi. Puis j'étais comme Estyre Rainbow. Puis jamais je veux avoir des chutes de Fireball. Ben non, mais tu as compris ma réalité de reflux gastrique. Mais là, tes reflux gastriques, ça va-tu bien? Parce que je sens un fan de ton podcast et c'est comme un sujet récurrent. Ben oui. Notre podcast entre deux lèvres, le gag qui revient souvent, c'est Rainbow. Est-ce que tu as fait du reflux gastrique cette nuit? C'est sûr que oui. Ben écoute, le plus drôle, le premier podcast qu'on a fait devant public, j'en ai pas fait. Et la foule me fait un standing ovation. À quel point c'est rendu un problème, cette histoire-là. Quand mes fans savent que j'ai passé une belle nuit, pas de reflux gastrique. Je trouve ça drôle que moi, les gens me connaissent pour le bon verre de vin. Puis toi, c'est le reflux gastrique. Le reflux gastrique puis le poulet frit. Ça, là, c'est mes deux trucs que les gens me reconnaissent. Mais peut-être que c'est relié, ça, le reflux et le poulet frit. Ça me passe un pied par-dessus la tête. Je suis prêt à endurer une nuit de reflux pour le poulet frit Kentucky. Mais c'est vrai que tu as une passion parce qu'on fait ça souvent, nous, au Nouvel An. En fait, le lendemain. Oui, ben, à vrai dire, le 1er janvier, je fais un spectacle. Ben non, c'est pas un spectacle, c'est un party chez nous qui s'appelle... Ça sert à rien de spectaculaire. Non, non, c'est rien de spectaculaire. Mais ça s'appelle Apporter votre mou. Donc, tous les gens sont invités à arriver en pyjama. Je fais gonfler des matelas soufflables. On arrive vraiment en chienne à Jacques. Et on commande du PFK, de la junk, on écoute le bye-bye. Et on essaie de gérer le hangover. Mais là, on parle d'un souvenir lointain parce qu'évidemment, cette année, il n'y a pas eu de Nouvel An. Ben oui, on ne l'a pas fait. Non, c'est ça, on a sauté une année. On ne l'a pas fait et il a fait faillite le PFK à côté de chez nous. J'étais bien... C'était bien dans la crise, on va se dire. Il va falloir qu'il ramène les célébrations du Nouvel An parce qu'on veut qu'il rouvre. Ben oui, mais là, ils l'ont rénové. C'est vrai? J'ai assez hâte de recevoir des invitations médias pour aller faire les ouvertures de PFK. Mais quand tu rénoves un PFK, tu dois avoir quand même une paupière croûte de gras à gratter. Ben, tu as à mettre à terre et à recommencer. C'est comme une citation-service au sein de l'année. Ben oui, tu as Chantal Lacroix qui arrive et qui refait son grand complet avec son équipe, puis les témoignages et tout. Mais tu vas-tu vraiment souvent au PFK? J'adore ça. Ben là, oui, mais là, ça, c'est ma prochaine conquête. Cet été, j'ai fait la tournée des crèmeries. Mais là, je veux essayer la tournée des poulets frits. J'adore que tu es comme, genre, moi, je veux de la crème racée vegan. Puis après ça, c'est comme, poulets frits! Ah, seigneur! Mais, j'adore! C'est vraiment... C'est une grande passion. J'ai des weird passions. Il y en a qui, c'est de collectionner les Golden Retrievers en bibelot. Moi, c'est la tournée des poulets frits. Est-ce que c'est un match Tinder qui faisait ça par hasard ou... Eh mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas été swipé à droite, ma chum. Arrête! Tu as plusieurs conquêtes! Eh non, j'ai... Ben, comparé à moi, tout le monde a l'air d'avoir plusieurs... plusieurs conquêtes. Mais as-tu quelqu'un dans ta vie, là? Malheureusement, c'est négatif à ce niveau-là. Peut-être que rendu dans la diffusion, peut-être que je vais être en couple marié. Vous êtes invités à mon mariage, ça d'ailleurs, mon mariage. Parlons-en, les chums. Eh! Ça, là, j'ai plus hâte d'être en couple pour me marier que de vivre ma vie heureuse. Ça, dans le fond, c'est la journée du mariage. C'est pas tant l'union, là. Ah, non, non. L'union, c'est secondaire. Moi, c'est le mariage. Moi, là, dans un monde idéal, mon mariage, c'est un spectacle. En soi, OK? Moi, je veux que ma célébrante de mariage, ça soit Christine Morancy. Après ça, je veux que mes garçons d'honneur, ça soit tous mes ex. Ah, ah! J'aimerais ça avoir Marla Deer... T'as pas peur au malaise? Ah! Ça va être une série de malaises, là, ce mariage-là. Puis, je veux Marla Deer à l'orgue. Je veux une coraille qui chante au mauvais moment. Je veux que tout le monde arrive en pastel avec des chapeaux pas possibles. Puis après ça, on finit ça au cabaret Mado, avec des sandwiches pas de croûte, des tounes, vraiment, là, fond d'église. Puis, le mariage, ça va se faire à l'église, d'ailleurs. Ça, c'est hyper important. Il y a des églises de plus en plus ouvertes, là. Bien, je te dirais moyennant un gros don. Ils sont pas mal ouverts à faire n'importe quoi. Quand ils font la quête, ah oui, une petite enveloppe brune. Mais j'ai fait des shows, d'ailleurs, avant la pandémie, dans des églises, et j'en ai un... Là, on est plus tard, mais j'en ai un à Lavaltrie, le 11 septembre, dans une église, et c'est capoté. Ah oui? Le stage et ce qu'ils ont fait. Sais-tu, parce que, il me semble que quand j'étais allé te voir à Joliette, c'était une église, ça. Oui, t'étais mon... Oui, t'étais mon technicien d'un soir. Hé, en plus, à un moment donné, c'était comme full stressant, là. Moi, là, je suis tellement pas concentré sur ces affaires-là. Puis là, j'étais à la console, puis là, à un moment donné, j'ai comme accroché de quoi, puis la toune a coupé, puis je me dis... Puis ça, j'étais tellement mal après, là. Bien oui, puis surtout que moi, dans le stress, je suis pas travaillable, là. Et des fois, quand je suis bien stressé, là, puis l'angoissé, là, la machine à boucaner à mieux de partir à seconde précise. Et c'est vrai, j'avais un bouton pour partir. Bien oui, mais à la fin, par exemple, on a une vidéo, les confitis, les machines. Écoute, c'est une production du Centre Bell avec un budget de chevalier de colon. Non, mais sérieux, j'aimais ça. Puis ce que j'aimais le plus, c'était comme la répétition. L'après-midi, j'avais un micro. Puis là, je te donnais mes commentaires. J'étais quand même assez... Oui. Là, j'étais comme, vas-tu la faire pleurer ou j'ai dit? Non, non, elle me faisait plus arranger que d'autres choses. Mais bon, c'est encore mon ami. Ça me fait grand plaisir d'être ici ce matin. Mais là, ton podcast entre deux lèvres, là, c'est avec Mona. Bien oui. Qui était avec moi au... en fait, il y a quelques jours. Oui. Puis moi, je voulais que tu me parles de Mona. Comment vous vous êtes connue? Comme vous êtes maintenant un duo inséparable. On est un duo de podcast. Donc, on est comme la belle et la bête. Je vous laisse deviner qui est la bête entre nous deux. Mais oui, on a... Bien, à vrai dire, il n'y a pas une histoire à gros punch de comment on a commencé ça. J'ai toujours admiré Mona. On a commencé un peu dans les mêmes temps à faire de la drague. Puis d'ailleurs, Mona, tu sais, là, elle a des looks assez particuliers. Mais dans le temps, c'est encore plus trash. Bien, moi, je l'ai vue avec plus de vêtements chanter provocante. C'est difficile de faire. Oui. Bien, moi, le look mémorable de Mona, elle travaillait au vestiaire du cabaret dans le temps. Et elle avait une robe de Monsieur Christy. Genre, c'était une robe du bottom pis du Barry. Puis elle était là... écoute, c'était des sourcils dessinés à moitié du front. Puis bref, on parlait pendant la pandémie. Puis j'étais comme, il me semble que ça serait cool qu'on travaille ensemble. Puis on a eu l'idée du podcast. Puis on a commencé là-dessus. Puis pour vrai, on a pogné la piqûre. Puis pour vrai, c'est tellement... c'est le projet le moins payant à ce jour, que je mets autant d'énergie. Mais c'est un des projets que j'ai le plus de fun. Puis je trouve que moi et Mona, on a deux énergies, deux styles différents, mais un peu rotten ensemble. Ça fait que ça fait vraiment un très, très beau duo. Puis on a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. On a une super belle équipe avec nous autres en arrière. Oui, puis entre deux lèvres, vous avez eu du monde hot. Puis là, vous avez eu Catherine Levesque. Oui. Anaïs Favron. Oui. Christine Morency. Mathieu Dufour. Et moi, je pense que les meilleurs, il faut le dire. C'était moi. Ben, c'était toi. Ben oui, mon Dieu, que t'as rien assumé après le podcast. Non, c'est toi. Hey! Mets pas ça sur Mondo Rainbow. Non, non, il y a des... Non, non. Tu disais genre, on coupe, on coupe, tu te fais couper. Ah, les affaires qu'on a coupées, oui. Ça, ça aurait été un épisode de type genre OnlyFans, là. Tu sais, ça aurait pu... Mais là, sur ton Patreon, la version uncut. Oui. Ben, la version uncut. Ça pourrait être son titre. Oui. Ben... On t'a reçu, puis ça a été un des épisodes qu'on a le plus craqué. Puis ce qui est le fun, quand on reçoit des gens qu'on connaît très bien dans la vie, c'est qu'il y a des affaires qui ressortent, puis t'es comme... Ouf! J'avais pas prévu parler de ça. J'avais pas prévu. Puis il y a une chimie aussi, là. Oui. Mais ce podcast-là, pour vrai, ça a été dans mes préférés à tourner, parce que les trois, on se connaissait, puis c'était vraiment... C'était vraiment le fun. Puis comment vous vous préparez, tu sais, parce que, comme moi, je l'ai écouté, là, à chaque fois, ça finit par chiré, genre. Ben, c'est ça qui est... Il y a les invités, c'est fou. Mais au début, là, on prenait le temps de vraiment faire des grosses, grosses recherches comme toi avec ta feuille, là, de Microsoft Word, là. Puis finalement, on s'est rendu compte que dans un podcast, on est aussi bien... Oui, on a des sujets qu'on veut aller parler, mais on laisse toujours la porte à chiré, puis à partir sur d'autres sujets. Puis c'est le fun, parce qu'il y a certains podcasts que Mona va prendre plus le lead, d'autres que c'est moi qui va avoir un petit peu plus de lead. Puis on se prépare souvent en se maquillant. Tu sais, on va... Moi, perso, j'écoute beaucoup de podcasts. Tu sais, bâton, toi, je vais écouter ce que tu dis, puis tout ça, pour éviter de ramener des sujets qui ont été dits, dits et redits. Ou des fois, à creuser un peu plus, genre, tu sais, tu as dit ça, puis là, oups, ça, ça m'a intrigué, là. Puis une grosse partie de notre recherche aussi, on demande à nos invités, y a-t-il des trucs que vous avez envie de parler? Oui. Des trucs que vous avez une passion ou quoi que ce soit. Et moi, je faisais ça à mon podcast, Bonne chance avec ça, puis ils disent toujours, ah non, non, non. Non, c'est ça. Ils n'ont rien qu'ils veulent parler, fait que j'ai arrêté. Après ça, je suis comme, bon, bien, regarde, tu ne voulais pas me dire de quoi tu voulais parler? Prépare-toi. Moi, te trouver. Mais non, c'est ça. Puis là, ce qui est le fun aussi du podcast maintenant, c'est qu'on est live devant le public. Bien oui, puis ça, ça avait l'air de comme te ronger, là. Hé, mais ça, honnêtement, les deux, on est nourris du public. Puis c'est un lundi sur deux au Cabaret Mado. On est là jusqu'en décembre. Et on continue quand même à faire des podcasts en studio, qui sont disponibles à tous sur YouTube. Mais sinon, on est live devant le public au Mado. Et toutes les lives sont sur Patreon aussi. C'est drôle parce que moi, c'est l'inverse, genre. Tu sais, comme toi, tu te nourris d'avoir du public. Ici, de temps en temps, il y a Réjeanne, la maintenance, qui vient s'installer et qui nous écoute. Puis je suis comme, mon Dieu, on a un public. Bien, je vais t'inviter. Il faut que tu viennes devant le public. Ah oui, mais je ne sais pas si je serais... Des fois, ça peut quand même me forcer à aller trop loin parce que tu veux faire rire le monde. Regarde, moi, je vais te re-challenger. Il faut que tu viennes devant le public en margarine greasy. C'est le retour de margarine greasy et ça serait écœurant. Margarine... Je pensais que c'était grease, mais c'est vrai. C'est margarine greasy. Oui. Avec qui ta brève... Mettons, tu serais en drague sur notre podcast avant le public. Avec qui tu verrais... J'ai qu'un seul nom et ça va être ma condition. Je ne vois pas si cette personne-là n'est pas là. J'aimerais ça avoir Céline. Ah, bien oui, ma grande chum, oui. Bien, Céline, il y a Céline Dion. Bien, moi, je suis bien chum avec Céline, qui travaille au Miami-Delay aussi. Ah, bien... Elle, elle va venir, c'est sûr. Bien, écoute... Mais honnêtement, je ne pense pas que je serais capable de faire de l'humour en drague. Bien... Parce que tu sais, ça prend du temps, comme créer ton personnage, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais par rapport aux autres, puis... Ma chum, j'ai un truc. Quoi? Ça s'appelle Fireball. Là, je te le dis, ça va être, je pense, ton meilleur ami cette soirée-là. Mais je suis allé vous voir il n'y a pas longtemps à l'enregistrement, puis tu m'as surpris parce que tu as pris des shooters. Toi, tu es une des rares dragues qui ne boit pas d'alcool. Bien, il y a une époque que je buvais sans arrêt et de façon abusée. D'ailleurs, on remercie les reflux gastriques et le sourpuss. À cause de ça? Bien, clairement, à cause de ça. Bien, tu sais, dans le temps, j'ai fait Acutane. J'avais beaucoup d'acné. Mélange ça avec de l'alcool. Ce n'est pas très compatible, je te dirais. Et... Oui, mais là, c'est ça, oui. Je reviens... Je ne prends pas d'alcool. Je ne prends pas d'alcool, mais j'ai callé des shooters sur la scène et j'ai très bien dormi cette soirée-là. C'est vrai? Je pense que je vais me permettre, une fois de temps en temps, de me commander un petit... Moi, je suis très gin dans la vie, normalement. J'allais dire, souvent, c'est les clients qui vous envoient des verres. Oui, bien... C'est quoi la pire affaire qu'on peut t'envoyer pour t'énerver, genre pour... Mettons qu'on veut te faire chier, là? Bien, envoyez-moi des shooters. Ça, ça va me faire chier. Mais si vous voulez m'avoir dans votre poche, envoyez-moi de l'argent. Je vais être très content. Non, mais je dis ça en spectacle. Arrêtez de dépenser dans de l'alcool. Faites juste me donner votre 20$ que vous voulez mettre sur un shooter. Tu sais, je vais le prendre, là. Ça t'était déjà arrivé de faire semblant de le boire. Parce que les gens, ça devient des fois un peu un jeu que moi, je trouve un peu déplacé, mais de saouler la drag queen. Tu sais, les gens, ça les fait rire. Elle va être saoul. Puis, ils oublient que vous êtes là comme cinq soirs semaine. Bien, c'est ça. Puis, il y en a, mettons que si vous désirez jouer à saouler Rainbow, bien, Rainbow, elle finira pas le spectacle. Fait que... C'est ça, le problème, mais... Puis, souvent, maintenant, vous en faites deux par soir à cause des capacités réduites. Exactement. Exactement. Mais moi, j'ai jamais fait la fameuse scène dans Coyote-Glee que tu prends ton shooter, une bière ville, tu le recraches. Ah, c'est tout ça un truc, ça? Oui, ça, c'est un vieux truc de barman. Moi, souvent, je redonne le shooter. Tu sais, je me dis tant qu'elle gaspille ou elle pitche, bien, aussi bien le rendre... Mais sinon, moi, une raison de consommer d'alcool, c'est si j'avais eu à occuper tous tes emplois dans le service à la clientèle. Et... Moi, je pense que j'aurais pas pu tolérer ça à jeun. As-tu... Est-ce que tu fais encore du service à la clientèle? Je fais malheureusement encore du service à la clientèle. Honnêtement, moi, j'ai travaillé pendant l'équivalent de sept ans en télécommunication. Donc, j'ai travaillé pour toutes les compagnies de cellulaires. Et d'ailleurs, aux gens qui nous écoutent, soyez gentils avec vos vendeurs de cellulaires parce que c'est nous qui pouvons appliquer vos rabais dans votre compte. Ah, c'est-tu de même que ça? Bien, OK. On peut avoir des rabais? Y'a-tu des trucs? Y'a une façon d'avoir des rabais et d'avoir un excellent service. Y'a une façon aussi de payer trop cher pis qu'on te fait chier en tant de vendeurs, là, tu sais. Fait que, non, non, soyez très courtois avec les vendeurs de téléphone. Faites du référencement pis tout ça. Vous allez voir, vous allez avoir des beaux rabais. Mais oui, j'ai travaillé très longtemps là-dedans. Y'a-tu des fois où tu t'es dit, genre, je vais devenir agressive? Bien, ça m'est déjà arrivé d'être agressif à un certain point. Moi, je suis très dans la vie. Tu me perds comme de la merde, bien, tu vas en avoir pour ton argent, ma chum, là, tu sais. Je suis très, très patient jusqu'à une certaine limite. OK. Mais je te dirais que vers la fin, là, si la moindre mal, la personne était agressive ou désagréable, je disais, bien, regardez, monsieur, je suis pas payé assez cher pour vous servir aujourd'hui. On arrête ça, là, et je vous souhaite une excellente journée. Pis je ne laissais même pas le temps de finir sa phrase que je sacrerais mon temps. Merci, bon soir. Ça allait te cacher dans le... Comment on appelle ça? L'arrière-boutique. Ah, même pas! Même pas! J'en ai choisi avec mes collègues, pis ça finit là, là. Heille, pour vrai, là, tu sais, les entreprises sont comme, ah, tu sais, faut offrir un service, faut être courtois, nan, nan, nan. Heille, il y a une limite, là, à un moment donné, là, à bien vouloir, là. Je suis pas payé 56 piastres de l'heure, moi, dans l'année, Mais il y a des fois où, tu sais, t'appelles à des places, là, pis ça dit, nous encourageons un climat de respect, blablabla, c'est comme, c'est ta musique d'attente qui me rend agressif! Je change le site! Ben, oui, non, ça aussi, ça, je te dirais, les musiques, là, arrêtez, coupez ça, là. Fais juste un petit bip bip, pis on comprend qu'on est encore sur la ligne, là. Mais je pense qu'il devrait mettre ton... Au lieu de mettre de la musique qui fait enrager le monde, il pourrait mettre ce que tu vas enregistrer, parce que maintenant, tu sais chanter, toi. Ben, oui, je sais chanter. Parce que tu m'as dit que tu vas participer à une émission. Ben, oui, je participe à une émission qui... Là, je marche un peu... Mais t'es dans la bande-annonce, fait qu'on peut le dire. Oui, ah oui, c'est vrai. Ben, j'ai fait l'émission Qui sait chanter, à nouveau. Mais là, je dirais pas si je chante bien ou mal. Je vous laisse... Ben, moi, je suis allé au date, je pourrais répondre à tout le monde. C'est comme avec les drag queens. Si vous m'envoyez de l'argent, je vais vous dire si Rainbow sait chanter. Ben, c'est ça. Bon, je vais vous inviter à aller voir l'émission en tant que telle. Je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais je vous laisse planer dans le doute. Mais oui, j'ai été tourner ça. Fait que comment ça s'est passé? De un, explique donc vite, vite. C'est le... Le concept de l'émission qui s'est chantée, c'est six personnes. Et on a seulement notre nom, ou ce qu'on fait dans la vie. Fait que moi, j'étais écrit en tant que Rainbow, mais il y avait un policier, un golfeur, une échassière. Et il y a une participante qui doit, selon des lip-synes, des petits indices parce qu'ils truquent nos voix, à savoir qui sait chanter pour vrai. Mais tu sais, moi, j'ai... Tu sais, j'ai un casting assez particulier, puis les drag queens, tu sais, on fait du lip-syn dans la vie. Fait que j'ai été dans le radar très rapidement, je te dirais. Puis, dans le fond, c'est des candidats du public qui doivent décider à une personne. C'est une personne du public avec un panel de juges. Il y avait Rita Baga, il y avait Roxane Bruneau, Phil Roy à l'animation, et il y avait Arnaud Soli, aussi, qui était là, avec Ludovic Bourgeois, qui était là cette soirée-là. Et c'était très drôle. Puis, tu sais, dans un sens, j'en connaissais beaucoup, des juges. Tu sais, il y en a que je connais personnellement dans la vie, mais il y en a pas... Ben, Rita, entre autres. Ben, Rita, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On a partagé une loge au Cabaret Maddo. Ben, Rita chante. Ben, Rita chante, oui. C'est vrai, la rumeur que c'est toi qui fais les back vocals sur son... Oui, oui, les back vocals sur Rita, mais j'ai aussi été choriste pour l'album de Maddo Lamotte. C'est moi qui chante dans son tour de ta sacoche en arrière. Minifée, Minifée, Minifée. Oui, oui. Mais ça, je te dirais, de l'album de Maddo Lamotte, c'est celle que j'aime le moins. Ah! Pourtant, c'était la plus connue. Ben, dans son tour de ta sacoche, j'ai été pas mal la plus connue, je crois. C'est quoi ça? Au téléphone, mon minou, aussi. Un grand succès. Là, il te reste un rêve à réaliser, je pense, parce que maintenant, tu peux cocher d'avoir fait de la télévision avec Rita et Phil Roy, tout ça. Mais je sais que tu caresses un autre rêve professionnel. Toi, tu rêves d'être présentatrice... Non, non, je te corrige. Moi, je veux animer la météo à Salut Bonjour. Ça, là, c'est mon rêve de carrière. Mais pourquoi? Moi, je comprends pas. Ben non, mais hey, c'est animé avec Gino Chouinard. T'es le premier visage que les gens voient le matin. Hey, mon petit grain de voix de fumeuse, là, c'est le rêve d'animer la météo à Salut Bonjour. Écoute, pis en plus, ça serait parfait. Tu sais, moi, je fais du reflux gastrique la nuit. Pis normalement, vers 5-6 heures, c'est là que ça se replace. Je serais top shape pour animer la météo, pis... Hé, moi, ben, c'est sûr que ça réveillerait le Québec, sur un moyen temps. Mais je comprends pas que j'ai pas eu cet off-là encore. Écoute, on travaille là-dessus. Mais pour vrai, là, regarde, là, on est à la TV, là. Faut que le message se rende. Je dois animer la météo à Salut Bonjour. Je veux pas aller parler des chroniques. Mais quoi? Second choix, chronique culturelle, ça va. Le sport, bon, peut-être. Mais tu sais, faudrait pas s'attendre à de quoi être bien sérieux, mais la météo, il y a de quoi de magique à animer ça? Moi, ça serait mon cauchemar. Hé, ben, comment ça? Ben, essaie! Je te jure, là, tu l'essayeras. Parce qu'au Cégep, je faisais des cours d'animation de télévision. Et on avait un atelier où on devait faire une présentation météo, là. T'es pas prête, là. Ben... Il y a rien de plus dur que présenter la météo, là. C'est genre de science. Faut que tu connaisses toutes les villes. Comment le dire? Écoute, j'ai tellement fait de shows en région, là. Je les connais très bien, là. Je les connais... Tu connais les micro-climats, genre... Exact. Tu vas à s'automne... Hé, non, non. Pis là, je me tiens dans le pied en disant ça, parce que je pourrais même peut-être te fournir des archives, mais j'ai déjà une expérience d'animer la météo. C'est vrai? Oui. Dans le temps, j'ai fait les camps de jour à Radio-Canada. Et j'étais... J'ai fait deux fois l'animation de la météo sur le bulletin de nouvelles, et c'est ma première expérience d'animatrice. Est-ce que t'étais en drague? Non, ben non. J'avais ma coupe champignon. J'étais dégueulasse dans le temps, là. J'étais pas... Ça s'était-tu bien passé? Ben, ça s'est quand même très bien passé. J'ai gardé des bons contacts à Radio-Canada, même si ça doit faire... Hé, je devais avoir 12 ans, pis je fais le calcul, ça doit faire trois ans, cette histoire-là. Mais... Non, j'ai gardé des bons contacts quand même à Radio-Canada, suite à ce quatrième jour-là, étonnamment. Bon, alors on va mettre les nombreux recherchistes de l'émission à l'œuvre pour retracer... Ben oui! Écoute, hé, tu restes pour une couple de semaines. On va te faire un petit lit. C'est déjà fini! Ben non, c'est pas fini. T'es là pour quatre semaines. Tu vas être tanné de moins. Hé, mon Dieu! Mais là, il me manque juste à Yorkshire, je me sens vraiment dans un camion. Il est où, Yorkshire? Écoute, on va t'en trouver un, mais je suis vraiment content que tu sois là. On va passer un beau mois ensemble! Yes, sir! Woohoo!